Face à la reprise rapide des contaminations au Covid, les pays européens mettent en place de nouvelles mesures de confinement. C'est le cas notamment en Allemagne, où à partir de ce lundi, les restrictions impliquent la fermeture pendant un mois de toute une série d'établissements accueillant du public. On aime bien prendre un verre dehors au café, mais on réalise bien aussi que pendant un mois, bien sûr, ce n'est pas la bonne chose à faire. Je comprends bien sûr ces mesures, mais en même temps, je comprends aussi la critique. Regardez l'industrie de l'événementiel, les cinémas, les installations de loisirs, pourquoi fermer là où aucune infection n'a été détectée ? C'est également ennuyeux pour les restaurants. La chancelière allemande Angela Merkel assure que ces mesures sont indispensables pour éviter une crise sanitaire aiguë. La Belgique est le pays du monde où le coronavirus circule le plus vite et les autorités ont mis en place un confinement sévère qui doit durer un mois et demi. Pendant cette période où les commerces non essentiels resteront fermés et le télétravail devient la norme partout où il est possible. Reconfinement aussi en France depuis vendredi et l'exécutif cherche à désamorcer la fronde des petits commerçants obligés de fermer quand les grandes surfaces restent ouvertes. Pour tenter d'apaiser les tensions, le Premier ministre Jean Castex annonce la fermeture des rayons non essentiels des supermarchés. C'est un problème de justice. Eh bien moi j'entends ça. J'entends, je comprends qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre tel produit, des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. L'Angleterre entame elle aussi un reconfinement d'un mois. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe. Plus de 46 500 Britanniques sont morts du coronavirus.